On est Romain, on voit tout le temps mes boutons d'acné sur mes photos. A chaque fois, je ne peux pas les poster sur Instagram parce qu'on voit mes boutons. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. On va apprendre ensemble à enlever tes boutons sur Photoshop. On va enlever toutes les imperfections de ton visage et tu seras un beau gosse. Bon, j'espère que tu as bien aimé cette petite intro assez rigolote avec des différents personnages Snapchat. Je trouve que ça rajoute un petit peu du peps et ça permet vraiment de faire passer des émotions et de faire passer une petite introduction un petit peu rigolote. En tout cas, merci beaucoup. On est bientôt 500 abonnés sur la chaîne YouTube. A cette heure-ci, je pense qu'on est 500 quand vous regardez la vidéo. mais là, quand je tourne la vidéo, nous n'en sommes encore qu'à 499. Voilà, ça me fait super plaisir et ça me fait vraiment chaud au cœur qu'il y ait des gens qui me suivent dans ma passion et ça me permet de rester motivé et ça me permet de faire à ce que j'impacte de plus en plus de monde car mon but, c'est de devenir réalisateur et d'inspirer de plus en plus de... et finalement de transmettre tes émotions au plus grand nombre et de voir que ce nombre petit à petit augmente. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc dans ce tutoriel, comme vous l'aurez compris, on va apprendre à enlever les imperfections du visage. Donc quand je dis enlever les imperfections du visage, ça veut dire qu'on va apprendre à lisser la peau, on va apprendre à enlever tous les petits pores et tout ça, tous les petits points noirs du nez, mais par contre, on ne va pas déformer aujourd'hui le visage. Bien sûr, c'est possible de déformer le visage grâce notamment à l'outil fluidité dans Photoshop où tu sais, tu peux déformer genre juste les yeux, juste la bouche, juste le front, etc. On verra sûrement ça dans un épisode prochain, mais aujourd'hui, je vais t'apprendre vraiment un truc très simple, enlever les imperfections de la peau, réussir à lisser la peau et à rendre le visage plus attrayant. Voilà. Donc mon ordinateur est juste là, on va direct sur Photoshop et on apprend à faire ça tout de suite. Donc nous revoilà sur Lightroom. Alors juste avant de commencer à retoucher le visage, je vais retoucher la photo. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous n'êtes pas sur Lightroom. Je me suis dit que ça pouvait être un petit bonus pour les gens qui connaissent un peu de Lightroom et qui veulent en savoir un peu plus sur comment est-ce que je fais pour retoucher mes photos sur Lightroom. Donc vous pouvez voir que là, il y a plein d'imperfections sur mon visage. On va réussir à toutes les enlever. Ça va être super facile. Mais d'abord, on va d'abord recadrer l'image. On recadre l'image au format Instagram, car d'habitude, je poste les photos sur Instagram. Alors on peut, voilà, faire comme ça, aligner bien pour faire à ce que le visage soit symétrique, même si mon visage n'est pas archi-symmétrique. Voilà, on peut peut-être recadrer un petit peu à gauche, comme ceci. Et je pense qu'on est bon. Là, on est sur un visage qui fait bien peur. On peut augmenter ici l'exposition. Avec l'histogramme, là, ça peut vous donner un petit peu l'état de la photo. Alors les tons clairs, je les laisse. Les ombres, je les augmente. Je les augmente, je les augmente, je les augmente. Presque au maximum. Ensuite, les blancs, j'appuie sur Alt. Alt jusqu'à voir un pixel blanc. Voilà. Là, c'est clairement trop. Donc du coup, je baisse ici jusqu'à ce que je pense que ce soit... Voilà, que ce soit potable. Les noirs, je fais la même chose. Appuie sur Alt. Je me rends compte que les noirs, ils sont carrément trop bas. Voilà. Donc ici, on a un petit avant-après. Pour l'instant, de ce que ça donne l'image. Alors, moi j'aime bien ici jouer un petit peu avec la courbe. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Et ensuite, je joue avec la teinte. Car je trouve que là, il y a une teinte... Une teinte un peu verte. Je n'aime pas trop cette teinte. Du coup, je prends ici l'outil teinte. Et je change la teinte du visage. Donc là, c'est une teinte verte. Donc ce n'est pas trop ce que je veux. Je baisse, 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 je baisse. Et là, je suis dans une teinte un peu plus chaude. et c'est ce que je veux pour ce portrait ensuite qu'est ce que je peux faire d'autre c'est par exemple ici je vois qu'il ya du bleu j'ai envie de changer la teinte du bleu faire à ce que ce plus un turquoise voilà je veux faire ça ici et qu'est ce qu'on peut faire d'autre la netteté on enlève tout ce qui est noté on va faire ensuite ici et là c'est bien de faire supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction en fonction de votre appareil photo ça va faire des corrections sur la photo par exemple sur l'angle en fonction de l'objectif ça va réussir à reformer votre image parce que l'image est déformée en fait par l'objectif on est sur quelque chose de plutôt pas mal je vais peut-être mettre une petite vignette voilà au début j'aime bien mettre une grosse vignette pour voir ce que je fais ensuite réduire la vignette après voilà je réduis la lignette tout et je trouve que mon visage est trop saturé du coup je vais enlever de la saturation ici voilà je pense que c'est beaucoup mieux que ça y voici le avant et le après alors maintenant on va enfin attaquer le vrai sujet donc alors le sujet j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes avec le micro parce que j'ai l'impression que dans ma chambre il ya des interférences et ça fait souvent des petits bruits que j'aime pas trop voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous entendez ces petits bruits si vous ne pouvez pas les supporter voilà on peut voir que je venais complètement de travers je ne sais pas ce qu'il se passe bon bref alors l'outil principal d'abord on fait un contrôle j contrôle j ça permet de dupliquer si notre image l'outil principal qu'on va utiliser c'est celui ci c'est un outil qui permet d'entourer ici on entoure par exemple pas ce grain de beauté là parce qu'on va le garder on va essayer de pas trop dénaturer le visage on entoure ici le grain et hop on glisse en fait avec la souris et le grain disparaît ensuite si on a envie d'arrêter d'utiliser l'outil on fait sélection et désélectionner et on essaye de faire ça pour tous les petits endroits ici on voit qu'il ya un petit truc qui va pas bien à pendant les et on fait ça petit à petit alors on essaie de se concentrer sur les plus gros en premier et ensuite enfin on va au pire fait comme 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 vous le sentez c'est vrai que moi j'aime bien commencer par les petits détails alors comme c'est très très long je vais sûrement accélérer cette partie alors dans les critères de beauté ce qui paraît il faut pas avoir du mono sourcil donc du coup j'enlève petit poil alors ce qui est très important de faire c'est entouré et ensuite quand vous glissez c'est de glisser vers une partie qui n'a pas d'imperfection sur le visage voilà donc là je glisse sur cette partie là mais bien sûr s'il y a un bouton ou quelque chose d'autre il ne faut pas glisser sur un autre bouton parce que ça ne fera rien en fait alors je sais pas trop comment cet outil marche mais je pense que quand on entoure en fait la partie qu'on a envie d'enlever ça dit à l'ordinateur ça entoure la partie d'enlever là la fin c'est cette partie là qu'on a envie d'enlever et ensuite quand on glisse ça veut dire j'ai envie de remplacer par cette autre partie de l'image et après ça doit faire une moyenne je ne sais pas trop comment ça marche mais en tout cas ça marche super bien alors voilà ici par exemple j'ai fait une erreur parce que j'ai enlevé une trop grosse partie de la peau et on a vraiment l'impression que il y a un gros trou du coup je vais faire ctrl z ctrl z et il vaut mieux faire par petite par petits pas plutôt que de prendre le gros truc parce que ça va pas donner un rendu bien si vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise surtout revenez en arrière et au pire ne touchez pas à l'imperfection car ça risque de l'empirer c'est un peu C'est parti. Alors ce qui est bien aussi avec ce qu'on a fait au tout début en dupliquant l'image, c'est qu'on peut avoir rapidement un petit aperçu de ce qu'on a fait entre avant et après. Donc là vous pouvez voir qu'on s'est déjà débarrassé de pas mal d'imperfections. Alors bien sûr on peut encore continuer. On va continuer un petit peu vers là. Alors, une fois qu'on est content avec ce qu'on a fait pour les petites imperfections, là il y en a encore pas mal sur mon visage, mais je ne vais pas y passer 40 ans. Donc du coup, si jamais vous n'êtes pas content, vous vous continuez. Moi je vais faire un petit contrôle J, voilà, pour garder encore une étape de mon travail. Ici c'est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Et dans cette étape là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réussir à reobtenir une symétrie du visage. Parce que j'ai vu que mon nez était vraiment tordu. Donc je peux ici venir modifier très légèrement avec fluidité. Fluidité c'est un outil de déformation. Donc essayez de ne pas trop l'utiliser. Si vous voyez que vous pouvez faire sans, surtout ne l'utilisez pas. Parce qu'en général, si jamais on ne sait pas très bien l'utiliser, on peut arriver à des résultats très mauvais. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, disons qu'on fait trop. Voilà, ça peut déformer le visage complètement. Bon, après, ça peut être drôle. Vous pouvez faire ça, genre, voilà. Ou un petit peu impressionner vos amis. Voilà. Voilà, donc là c'est clairement un visage complètement déformé. Donc on revient à l'arrière. Contrôle Z, contre 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 Z. Donc alors, le truc pour faire à ce que la déformation soit bien, c'est d'y aller vraiment très doucement. De comprendre que les endroits qu'on tire, c'est assez sensible. Donc du coup, je vous conseille de prendre une taille assez grosse. Pas non plus énorme parce que sinon, on va déformer tout le visage. Mais si vous prenez une trop petite taille, ça va déformer qu'une seule partie du visage. Et ce sera pas vraiment ouf, ouf. Donc du coup, on déforme petit à petit. Voilà. On fait ça vraiment avec légèreté. Et on regarde si ce qu'on a fait, c'est bien ou pas. Contrôle Z. Alors, comment on fait pour voir ? Alors, P. Voilà, P c'est pour voir avant et après. Donc, c'est pour voir. Je pense que j'ai quand même pas mal amélioré mon nez. Du coup, je pense que ça ira comme ça. Alors, bien sûr, ici, vous avez vu que vous pouvez faire la taille des yeux, enfin, plein de trucs. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir ça. On voit vraiment les trucs basiques. Ok. Là, on a fait tout ce qui est les petits détails. Et il y a encore plein d'imperfections. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas y passer 400 ans. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est une technique qui va permettre de corriger un petit peu certains volumes de la peau. Et comment est-ce qu'on peut corriger des volumes de la peau ? Grâce en modifiant les lumières et les ombres. Parce que la perception qu'on a du volume, c'est en fonction des lumières et des ombres. Pourquoi est-ce que le nez, on sait que c'est un nez ? Parce qu'ici, il y a une partie qui est plus lumineuse, ici, que la partie qui est un peu plus sombre. Donc, je vous donne un exemple d'endroit où on pourrait ici corriger le volume. C'est par exemple pour les cernes. On n'a pas envie, ici, qu'il y ait une partie trop foncée. Et ici, une partie trop foncée aussi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît des cernes. Alors, pour s'intéresser vraiment que, je dirais, à la luminosité, ici, on peut aller dans noir et blanc. Ensuite, on met une petite courbe. Alors, tout ce que je fais ici maintenant, c'est juste pour essayer d'accentuer au maximum les défauts. Donc, j'accentue au maximum les défauts pour qu'on se rende compte de ce qu'il faut améliorer au maximum. Voilà. Donc, là, je pense que c'est quand même pas mal parlant. On sait qu'il y a, par exemple, peut-être une trop grosse lumière sur le nez. Il n'y a peut-être pas assez les yeux qui sont assez, je dirais, mis en valeur. Ici, il y a les cernes. Ensuite, il y a quelques parties de la peau, ici, qu'on pourrait améliorer. Ici, il y a le front. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le Dodge & Burn. Dodge & Burn, c'est une technique qui permet de modifier la luminosité de certaines parties de l'image. Donc, on va, ici, créer un nouveau calque. Donc, là, j'ai créé un nouveau calque, ici. Donc, je supprime celui-ci. Je crée un nouveau calque. Voilà, le calque, ici, on va l'appeler. On peut le renommer pour faire comme si on était sérieux sur Photoshop, même si je ne renomme jamais mes trucs. Dodge & Burn. J'espère que ça s'écrit comme ça. Voilà. Dodge & Burn. Burn pour les trucs qui sont clairs et Dodge pour tout ce qui est foncé. On va faire édition, remplir, et ensuite, 50% de gris. Du coup, ici, on a toute une image en gris. Ne vous inquiétez pas. Il suffit de changer le mode de fusion, ici, et d'aller dans Lumière, Tamise. Donc, maintenant, tout ce qui sera blanc va éclairer l'image. Donc, là, on va prendre la brush. Donc, là, on va prendre le pinceau, ici. Et tout ce qui est blanc éclaire l'image. Tout ce qui est foncé fonce l'image. Donc, par exemple, on prend... Là, vous voyez que là, je suis en train d'éclaircir, ici, la peau de ce côté-là. Et donc, vous voyez bien la différence de avant-après. Il y a une peau beaucoup plus claire. Donc, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Ah, j'ai fait un CTRL-Z, deux trous. La première chose que je vais changer, ici, c'est les petites cernes. Voilà. Le Joseph, il est un peu fatigué. On va le réveiller. Voilà. Donc, c'est important d'y aller vraiment très doucement. Ici, de mettre une opacité et un flux très faible. Comme ça. Voilà. Il ne faut pas que ça se voit trop. Voilà. Donc, déjà, ici, on a une nette amélioration au niveau des cernes. Même si c'est un peu trop clair. Si vous voyez que vous avez fait une amélioration trop importante, ici, vous pouvez diminuer l'opacité de votre calque. Voilà. Ici, je pense que c'est pas mal. Ensuite, si vous voulez séparer votre travail et faire à ce que ce soit plus simple de revenir sur d'autres étapes, vous pouvez créer plusieurs masques, bien sûr. Et à chaque fois, refaire la même chose. Édition, remplir en gris. Et ici, faire lumière tamisée. Alors, maintenant, j'ai envie de foncer les parties qui sont trop claires pour moi à l'image. Donc, cette partie-là est vraiment trop claire. Pour moi, l'image. Donc, ici, on clique sur l'outil qui va nous permettre de remettre blanc et noir. Et on prend le noir. Et le noir permet de foncer l'image. Donc là, on fonce ici les parties qui nous paraissent un tout petit peu trop claires à notre goût. Bien sûr, il faut y aller avec délicatesse. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Voilà, ça a défoncé un petit peu. On crée un nouveau dungeon burn. Édition, remplir, c'est toujours la même chose. 50% de gris. Et on change le mode de fusion pour lumière tamisée. Maintenant, j'ai envie de mettre en valeur le volume du visage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la photo de loin et vous dire qu'est-ce qui fait que le visage, il est beau ou il est moche. Alors, moi, ce que je n'aime pas trop sur mon visage, bien sûr, c'est mon gros pif de sa mère, ici au milieu. Mais ce qui peut être intéressant ici, c'est les lignes, ici, qui sont à droite et à gauche. Et donc là, vous pouvez accentuer, ici, les lignes qui sont là en rajoutant de la lumière. Là, je vous conseille de prendre une grosse brush et de faire, ici, des gros ajustements. Voilà. Et comme ça, ça va rajouter un peu de la vie à votre personnage. Voilà. Alors, ici, on peut faire aussi la partie... Voilà, qui se trouve là. Et améliorer, ici, tout notre visage. Voilà. Donc, c'est vraiment sur les pommettes qu'il faut accentuer sur les joues. Si vous prenez du noir, ici, vous pouvez aussi accentuer, ici, la forme du visage et faire, par exemple, un visage un petit peu plus défini. Alors, bien sûr, il ne faut pas trop en abuser parce que vous changez, en fait, la forme du visage. Donc, vous pouvez faire à ce qu'il y ait un visage beaucoup plus squelettique. Là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai rendu mon visage beaucoup plus squelettique. Et en l'occurrence, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, ça ne me gêne pas. Voilà. Tac, 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 tac. Vous voyez quand même que ça change drastiquement une image. Ensuite, on peut améliorer les yeux. Toujours la même chose. On fait édition, remplir, de gris. Ensuite, hop, lumière tamisée. Et ici, on peut, par exemple, améliorer les yeux en faisant B. Tac. Donc, on fait B. Et on prend une brush assez petite. On n'oublie pas de mettre en blanc parce qu'on veut éclairer les yeux. Et du coup, là, on vient passer sur la partie qu'on a envie d'éclairer. Alors là, vous croyez qu'on ne fait rien mais on fait énormément de choses. Rien que le fait que j'ai éclairé juste cette partie-là, je peux déjà vous dire que ce sera trop et qu'il va falloir que j'enlève un petit peu d'opacité. Parce que regardez ce que ça donne. Vraiment, c'est un changement radical. On va faire la même chose pour le deuxième oeil. On fait B. Tac. Et voilà. Ensuite, on peut aussi faire X pour changer de couleur. Ici, pour arriver en noir. Et ici, foncer au contraire l'extérieur de la pupille pour qu'il y ait l'intérieur de la pupille pour qu'il y ait plus de volume. Ce qu'on veut, c'est donner du volume aux yeux. On peut aussi ici accentuer la lumière qui se reflète là. En fait, c'est vraiment comme si on sculptait un visage. Donc, c'est important de bien savoir un petit peu les lumières, comment elles se reflètent. Et je trouve que c'est vraiment fascinant à quel point on peut changer un visage juste avec la manière dont se reflète la lumière. Donc là, tac, on n'hésite pas à rajouter. Hop, on fait X pour mettre un petit peu d'ombre. De l'ombre et de la lumière. Grâce à l'ombre et à la lumière, on crée des formes. Hop, tac. Et voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne sans le noir et le blanc. Tac. Donc, on va déjà changer l'opacité ici parce que c'est clairement trop. Voilà, on voit trop mes yeux. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment bien. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi si vous trouvez que c'est moche, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Ici, on a changé la forme du visage. On a changé certains défauts tels que le nez. On a changé aussi les petits boutons qui étaient un petit peu partout. Même s'il y en a encore, en soi, il y a encore plein de boulot à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit sourire t'aura plu et j'espère que ça va te permettre de faire des images plus captivantes, notamment grâce au dodge and burn et à la retouche des petites imperfections de la peau. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses de ce portrait. Ça me ferait très plaisir. Voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que t'auras appris des choses. C'est le plus important. Je t'invite à vraiment à mettre en pratique ce que j'ai dit et limite à mettre sur pause la vidéo de temps en temps et vraiment t'exercer parce que c'est comme ça que tu vas réussir à bien utiliser les outils parce que la première fois qu'on les utilise, on trouve que le rendu n'est pas terrible mais en fait, c'est juste qu'on les utilise mal. Voilà. Donc, c'est à force de pratique qu'on va savoir comment enlever les impuretés du visage. Là, vous savez le faire théoriquement mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Voilà. Donc, je vous invite à mettre en pratique. Donc, si jamais vous ne savez pas, j'ai aussi un compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, c'est josephparisvisuals exactement comme le nom de ma chaîne YouTube et je vous invite aussi à aller voir mes photos. Je pense que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos comptes Instagram pour que je puisse aller voir vos photos et qu'on se fasse mutuellement des feedbacks. Voilà, c'est important. J'aimerais aussi revenir sur un tout petit point au niveau de la retouche photo. C'est aussi bien de garder aussi des imperfections ou même de garder des choses naturelles qui sont sur le corps car on n'aime pas, en fait, quand on voit un visage totalement lisse, on n'aime pas ne pas avoir de texture. Donc, c'est important de garder la texture, de ne pas complètement flouter le visage car ça le rend apparemment finalement inhumain on a l'impression d'avoir une poupée en plastique devant soi. Donc, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Donc, par exemple, les grains de beauté, il faut les laisser. Certaines imperfections du visage, si vous voyez qu'elles sont vraiment très très apparentes, vous les enlevez mais si jamais vous vous dites que c'est un rapport avec la personnalité de la personne, vous les gardez, bien sûr. donc, ce qu'il faut c'est ne pas complètement dénaturer en fait le visage de la personne. J'espère que vous ferez bon usage de ces outils sur Photoshop. Bien sûr, vous pouvez aussi vous amuser à faire des têtes complètement dégueulasses. Ça, on verra ça peut-être dans un autre tutoriel. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer, fais ta photo. Abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi. Allez, clique, abonne-toi. S'il te plaît.